Monsieur, vous venez d'animer un point de presse, c'est votre première déclaration après les élections. Vous êtes la principale formation, en tout cas politique, de l'opposition ici en Sierra Leone. Quels sont les dysfonctionnements que vous avez notés, en tout cas en ce qui concerne ces élections ? Tout d'abord, c'est au niveau de notre commission indépendante. C'est une question qui démontre que vraiment il y a un peu de problème. Ce n'est pas des problèmes systémiques, seulement il y a des lieux où les résultats ne marchent pas. Quand on fait l'addition, ça ne marche pas, ou bien dans le système-là, ça démontre que peut-être l'épicier, le parti, le pouvoir, avait de moyens techniques pour ajouter les résultats fabriqués. Donc le moment qu'on ajoute maintenant le résultat, le vrai résultat, il y a des problèmes. Donc on a vu ça et on a contacté notre membre de la commission, qui sont des parties de la division technique, et on nous a assuré que oui, il y a des problèmes. Donc au lieu d'attendre, après demain, quand le résultat est là, c'était notre devoir de quand même informer la nation. Est-ce que vous commandez à corriger ces problèmes ? On est en discussion avec NEC. Je sais qu'après, ici, maintenant, on va contacter le leadership, le leader du NEC, National Electoral Commission, Commission Electorale, pour quand même vérifier les questions qu'on a posées ici, et les obstacles qu'on a pu détruire, surtout dans les régions de l'Ouest et un peu au nord. En fait, vraiment beaucoup au nord, parce que c'est là que l'épicier voulait vraiment voler les résultats. Justement, vous avez brandi des documents qui vous prouvent que vous avez gagné les élections. Et si, par hasard, la Commission en charge d'organiser les élections arrivait à donner des résultats, qui ne soient pas en tout cas les résultats que vous avez publiés ici, quelle sera la réaction du parti ? D'abord, on va analyser tout. On a une division pour ça maintenant. D'abord, analyser tout, les résultats, et après ça maintenant, on va voir. Peut-être dans 24 heures. C'est ce qui est normal. Mais moi, je suis sûr, en tant que directeur national de la CAMPRA, qu'SRPP a gagné. On a appris qu'il y a eu des arrestations dans les rangs de l'opposition. Est-ce que ça s'est prouvé ? Combien de personnes ont été arrêtées jusqu'à maintenant ? Hier, j'ai rencontré 20 personnes, 20 membres de notre parti. J'ai contacté même le chef de police hier, et il est au courant de tout. Et aujourd'hui, avant de venir ici, j'ai eu une réunion avec 15 avocats. Ils sont membres de notre équipe, et ils sont là maintenant pour savoir s'il y a des possibilités quand même de résoudre le problème. Les gens sont toujours en prison ? Exactement, ils sont toujours en prison. Hier, on nous a assuré, quand j'ai rencontré le chef de police, que ce matin-là, on va résoudre tout. Et vers midi, quand j'étais dans une réunion avec les avocats, on nous a informés qu'ils sont toujours en prison. Vous avez aimé un point de presse en l'absence du président du parti. Qu'est-ce qu'explique cela ? Qu'est-ce qu'explique son absence ? Il y a beaucoup de réunions. Même il y a deux heures de temps, il était avec la délégation de l'Union africaine et la CDAO. Et après ça, il avait aussi une réunion avec l'Union européenne, et après ça, une autre réunion. Seulement, en tant que candidat présidentiel, à ce moment-là, il est très occupé. C'est pour cela que moi, je suis là, en tant que porte-parole. Il y a eu des affrontements, nous vous discuterons aussi, dans trois endroits à Crétan, ici. Est-ce qu'il y a eu des blessés ? Combien sont-ils ? Je ne suis pas tellement au courant de ça, mais je sais que chaque jour, la tension monte jusqu'au résultat. C'est pour cela que notre candidat présidentiel informe toujours les membres, les partisans de notre parti, de rester calme. C'est tout à fait nécessaire. Parce que pour nous, les élections, ça démontre l'esprit de la démocratie. Quand on gagne, on gagne. Si ça ne marche pas, on attend cinq ans. Merci, M. Kavar. Merci beaucoup.